bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce good morning trading dans l'île du 20 janvier 2015 alors aujourd'hui journée assez intéressante sur les indices européens notamment l'indice allemand puisque l'on va avoir un indicateur très important pour l'allemagne qui est l'indice zoo du mois de janvier à 11 heures donc c'est un indice fondamental c'est un disque qui fait énormément bouger le dax et qui peut donc par effet collatéral faire aussi bouger le cac 40 très petite journée statistique on a les prix la production industrielle de décembre à 9 heures pile donc ça va se confondre avec l'ouverture au niveau de la volatilité des indices on a donc le zoo à 11h très important et je vous ai indiqué le discours de powell qui est membre du funk à 16 heures normalement il ne devrait donner aucune information indice particulier mais on sait jamais ça peut être une zone peut-être de chahut si sur une phrase il donne une info inattendue ça arrive à peu près une fois par an donc toujours surveiller un petit peu le discours des membres du funk ça peut être important alors au niveau du trading pur à quelques bâtons pouvoir faire aujourd'hui alors on est toujours en europe sur l'attente des décisions de la bce notamment avec le fameux que européen donc en fait ça me paraît extrêmement risqué de prendre des positions longues ou short avant ces résultats là et notamment aussi avant le résultat des élections grecques on n'en parle plus du tout mais elles vont revenir rapidement sur le tapis donc pour ma part je vais prendre quasiment pas de position je sais même pas si je vais très d aujourd'hui pour la simple et bonne raison que j'ai la semaine dernière j'ai accompli mon minimum mensuel donc mon minimum étant de 250 points sur le dax donc je les fais la semaine dernière donc j'ai aucune envie de flinguer tout simplement mon résultat du mois qui est déjà assuré donc je laisse passer finalement toutes les zones de turbulences toutes les zones de danger toutes les zones où finalement c'est du trading à pile ou face à on sait pas réellement ce que va nous annoncer mario draghi on ne connaît pas réellement la décision des marchés sur ces quels types de réactions ils vont avoir donc là on est un petit peu dans l'ordre du pile ou face tout en plus qu'on n'a aucun recul au niveau européen de ce type de décision c'est le premier que entre guillemets officiel officiel européen et peut-être donc on est vraiment dans les on dirait un petit peu du coluche dans les milieux bien informés on penserait que éventuellement etc donc j'aime pas l'incertitude en bourse donc à mon avis ne pas prendre de position sur une me paraît une évidence si vous en avez bien les protéger 1 et puis peut-être sortir avant justement ce fameux jeudi et l'état d'esprit du marché reste quand même pour l'instant moi je pense juste que jusqu'au jusqu'au qe optimiste pour les marchés européens puisqu'on n'arrête pas de monter je vais vous montrer donc voilà le graphique du dax 30 on voit que depuis approximativement approximativement le 16 où on a cassé les fameux dix mille points on n'est encore jamais revenu sur les dix mille points le haut niveau des dix mille quarante qui est le le support hebdomadaire le pivot hebdomadaire on n'est jamais revenu dessus ce qui est vraiment un signe de force et ce qui est aussi un objectif très intéressant mon avis pour pour les shorts dans les jours ou semaines qui arrivent c'est qu'on risque certainement de revenir à un moment alors après tout est une question timing de revenir sur le sur le niveau des dix mille dix mille quarante pour peut-être rebondir mais au moins venir tester une fois un support un support aussi fort sur le cac 40 on exactement dans le même état d'esprit on suit son son grand frère teutonique donc on est un petit peu aux marches un petit peu sur les eaux sur le niveau des 4400 là qui commence quand même à bloquer donc on a éventuellement un objectif maximum peut-être sur les 4500 avant avant les résultats les annonces de la bce donc on a éventuellement encore 2% de hausse maximum à mon avis tout comme sur le cac 40 ces 2% de hausse correspondrait un niveau à 10500 donc pour les haussiers au maximum à mon avis 10500 4500 au maximum pour le cac 40 pour aujourd'hui demain avant l'annonce de de jeudi et puis on commence quand même très bien haut donc si on descend bon on ira sûrement aller voir les 10000 40 sur le dax et retourner sur les 4300 sur le sur le cac 40 en fait corriger cette bougie monstrueuse de vendredi qui n'avait aucune justification entre guillemets et à la fois statistiques d'autant plus que sur la même période si on regarde les indices américains ici le dow jones et ici le s&p 500 pour la même journée de vendredi on stagnait on était plutôt en phase de stagnation et on a très peu monté donc on voit vraiment là le décalage qui est entre les indices européens qui sont en augmentation permanente et les indices américains qui commencent qui ont bien baissé qui se sont reprises ont repris à peu près la moitié de leur de leur baisse initiale et qui commence à à stagner sur sur des niveaux importants ils attendent de eux les résultats des publications trimestrielles qui sont mis films et raisins donc c'est un petit peu une analyse j'allais dire de normand grosso modo tout est possible en attendant le en attendant le le q européen on a toujours ce fameux proverbe boursier qui nous dit acheter la rumeur donc là on est en pleine achat de la rumeur encore pendant 48 heures et vendre la nouvelle donc il faudra peut-être commencer à penser à vendre la semaine prochaine notamment après le résultat de la grèce on va voir ça mais en tout cas pour ma part je vais être extrêmement prudent pas de position swing des petites positions de scalping sur des niveaux symboliques pour gagner quelques points et faire très attention parce qu'on peut avoir comme ici juste avant le que des mèches extrêmement violente donc il peut nous qui peuvent nous propulser très haut au contraire si on commence à avoir un petit doute sur la force du que l'on risque de redescendre très fort donc 48 heures 72 heures jusqu'à jeudi vendredi qu'ils vont être assez difficile à à gérer tout simplement donc comme d'habitude soyez extrêmement prudent ça ne sert à rien de se flinguer pour les 72 prochaines heures il nous reste encore plus de 45 semaines pour ce pour cette année donc ne rien faire pendant une semaine pourquoi pas et puis la semaine prochaine on engrange quand c'est techniquement plus facile voilà bonne journée à tous et toutes et on se pour ceux qui visionnent uniquement la vidéo vous avez un lien en dessous sur youtube qui vous permet d'accéder à une version écrite est souvent plus poussé de ce que je viens de dire avec notamment les points pivots des liens pour discuter sur forum etc donc salut à tous